coucou tout le monde aujourd'hui simplement une petite vidéo parce que parmi vous plusieurs ont demandé le tutoriel de la boîte pour mettre les cartes qu'on a fait dans la dernière vidéo alors je vous laisse cette boîte là alors je vous laisse la vidéo pour le faire c'est trop facile j'espère que vous allez essayer bisous alors cette petite boîte elle sert à présenter nos cartes je trouve que c'est un très joli une très jolie façon de présenter les cartes et les offrir en cadeau alors on va prendre une cartonnette de 20 cm x 17 et on va faire dépli tout le contour des sept rectangles à 2,5 cm de chaque bord là regardez j'ai pris simplement une boîte de cracote là je fais mes plis alors sur chaque côté je passe deux fois je vous laisserai les liens de ces petits outils que je trouve assez utile et là après on va faire une petite encoche sur chaque rebord pour pouvoir après soulever le côté de la boîte j'ai aussi découpé un rectangle de papier pailleté de 26 x 23 cm et je vais le coller je vais placer mon rectangle cartonné au centre et je vais coller avec en bas je mettre en dessous je mettre de la colle mais après je vais le coller avec du double face là c'est simplement pour et je dois lisser tout ça que ça n'est pas de parce que je veux de la colle partout parce que sinon le papier peut se soulever et je veux que le papier soit que la boîte soit complètement lisse lisse alors c'est pour ça que je mets de la colle en bas partout partout sur les rebords je mettre du double face parce que là je veux quelque chose de très très bien collé mon double face il est très très fort ou sinon vous pouvez mettre aussi de la colle forte sauf aussi vous êtes vous devez attendre un tout petit peu pour que ça sèche là je marque les côtés où j'ai fait les encoches pour savoir après quand je vais les couvrir où je dois découper et simplement je viens je viens coller mon papier sur le bord après j'essaie de travailler un peu ma boîte parce qu'après c'est on lève les petits rebords pour faire pour faire les côtés de cette boîte là je coupe pour mieux pouvoir emballer ma cartonnette j'élimine tous les les papiers pas nécessaires et là j'ai fini de coller cette petite boîte vous pouvez le faire magique comme c'était noël j'ai décidé de prendre du papier papier pailleté mais sinon je pense aussi qu'en été on peut prendre du papier cadeau de fleurs on peut on peut mettre ce qu'on veut on peut la faire complètement en rhodoïd aussi j'avais fait je vous laissez les liens en fait des vidéos pour pour un set de cartes aussi avec des fleurs et j'avais fait les deux côtés avec du rhodoïd c'était des cartes carrées alors si vous voulez je vais laisser aussi le lien vers cette vidéo si vous l'avez pas vu et là c'était la boîte elle était complètement transparente je trouve qu'elle était très belle aussi et c'est une boîte qui a d'autres mesures parce qu'elle est carrée celle là elle est pour des cartes standards j'ai pas en tête les mesures mais bon c'est les cartes rectangulaires standards qu'on trouve qu'on trouve partout là je me suis trompée j'ai mis plus de ce qu'il fallait mais alors j'ai fait mes marques je vous montre comment je j'enlève après les petits rebords de ruban double face c'est une façon de rien n'est abîmé on peut tout tout réparer presque toutes les erreurs quand on fait des loisirs créatifs alors là juste simplement je finis et je travaille il faut que j'ai que je fasse aussi les encoches et que je travaille un tout petit peu ma boîte pour qu'elle ait le la forme que je veux après quelque chose d'important quand on va coller le côté de cette boîte je fais les encoches c'est très important j'ai essayé d'abord avec de la colle même si c'était une colle forte je trouve que c'est à cause du matériel que c'est un peu rugueux j'ai pas réussi à la coller bien alors j'ai décidé finalement de le faire avec le double face je vous regardez ouais j'avais pris je vous dis j'avais pris d'abord la colle mais ça n'a pas fonctionné alors à la fin j'ai décidé de le faire avec double face vous pouvez essayer avec la colle si vous essayez vous me direz si ça fonctionne pour vous mais ça n'a pas fonctionné pour moi alors c'est pour ça que j'ai changé et là je prends mes fameuses pince à linge pour pour aider un tout petit peu à tenir ma boîte après une fois que c'est bien que ça sécher un tout petit peu il n'y a pas de problème ça va rester ça va rester collé sans problème là le couvercle de cette boîte on va le faire avec un bout de rhodoïd vous pouvez recycler aussi des fois il ya des boîtes qu'on reçoit ou qu'on achète avec du rhodoïd vous pouvez recycler ou vous pouvez prendre du rhodoïd maison ah oui mais j'ai oublié pardon je vais faire d'abord le fond de la boîte avec un 15 x 12 cm et on va coller ça comme comme on dépassait un tout petit peu avec les côtés c'est pour ça que qu'il faut le bien le centrer après vos petites simples centres ces morceaux vous pouvez l'ajuster peut-être il est un peu grand ça dépend de votre boîte de vos découpes vous le découper un tout petit peu pour que vous réussissiez à le mettre au fond de la boîte à coller avec de la colle aussi je préfère la colle pour que ce soit lisse après pour le rhodoïd on va prendre 19,5 x 16 cm et cette fois ci on va faire des plis les bords de la boîte à 2 cm pour que ce soit un tout petit peu plus petit que la base de la boîte là je fais mes encoches et c'est exactement le même les mêmes les mêmes étapes je mets du double face c'est vrai que ça se voit un tout petit peu mais bon je trouve que que c'est pas grave si vous voulez cacher les coins vous pouvez éventuellement à prévenir couvrir ça avec du washi et là notre boîte elle est faite j'ai mis mes cartes dedans après je mets voilà je vous montre si vous voulez voir il ya la vidéo si vous n'avez pas vu la vidéo j'ai fait cette boîte ces cartes là je vous la mets aussi en lien et après je vais venir décorer cette boîte avec un petit morceau de ruban j'ai pris un mètre de ruban et je viens le passé comme un comme un petit cadeau et je trouve que ça donne ça donne une finition une belle finition à ces petites cartes que vous pouvez offrir un cadeau si vous êtes invité à un dîner ou quelque chose comme ça alors je vous attends avec une super une super vidéo moi je dis ça j'ai beaucoup aimé la vidéo que je vous présente et vendredi j'espère vendredi ou samedi et je vous dis merci beaucoup et à bientôt merci Sous-titrage ST' 501